Alors on a ici une masse de 12 kg posée sur une table, les frottements ne sont pas négligés, on nous donne ici le coefficient de frottement cinétique, μc qui est égal à 0,1 et cette masse de 12 kg, et bien de chaque côté elle est reliée par un fil et à travers une poulie à une masse suspendue, du côté gauche on a 3 kg et du côté droit on a 5 kg. Donc comme précédemment, on va supposer que le fil est sans masse et inextensible et qu'il n'y a aucun frottement dans chacune des deux poulies. Alors il existe deux méthodes comme on l'a vu pour résoudre ce type de problème, la méthode la plus complexe consistant à appliquer la seconde loi de Newton sur chacun des éléments, sur la masse de gauche, sur la masse de 12 kg et sur la masse de 5 kg, et ensuite de combiner les équations obtenues pour pouvoir trouver quelles sont les accélérations ou la valeur des tensions. Deuxième méthode, beaucoup plus simple et c'est celle qu'on va utiliser ici, pour connaître les accélérations, et bien on va considérer le système dans son ensemble composé des trois masses, donc 3 kg, 12 kg et 5 kg, des trois masses reliées par les deux fils. Et donc on va appliquer la seconde loi de Newton pour ce système en considérant quelles sont les forces extérieures à ce système, et donc il est possible de traiter le problème de cette façon parce que chaque élément de ce système, chacun des trois blocs, va avoir la même accélération en norme, puisqu'on suppose que les fils sont inextensibles et ne vont pas casser non plus. Et donc en utilisant cette approche système, on va pouvoir trouver la norme du vecteur accélération de ce système, que je vais noter assist, et bien la norme de ce vecteur accélération, c'est égale à la somme des forces extérieures au système, qu'elle contribue au mouvement ou qu'elle freine le mouvement, et le tout divisé par la masse totale de notre système. Alors quelles sont les forces extérieures par exemple qui contribuent, et bien, bien sûr on voit directement qu'il y a le poids de la masse de 5 kg ici, donc ce poids s'exprime comme 5 kg fois g, cette fois on va prendre g égale 9,8 mètres par seconde au carré. Donc la convention qu'on prend, je le rappelle pour les signes ici, et bien est positive, ce qui contribue au mouvement vers la droite, puisque logiquement on voit que le système va bouger vers la droite, on a une masse de 5 kg qui est plus lourde que la masse de 3 kg, donc effectivement le poids qui s'exerce sur cette masse de 5 kg est compté comme positif, par contre on a d'autres forces qui s'opposent à ce mouvement, qui vont être comptées comme négatives, comme par exemple, et bien le poids de cette masse de 3 kg, et bien un poids qui a tendance à freiner le mouvement du système vers la droite. Donc ici je l'écris avec un moins, on a donc moins 3 kg fois 9,89,8 mètres par seconde au carré. Et enfin on a également notre force de friction sur la table, et bien qui s'oppose au mouvement vers la droite, donc elle est dirigée vers la gauche, comme ça. Donc cette force de friction qu'on va appeler F1 10 petit C, F1 10 petit C, elle est égale à mu C fois la réaction normale du support, Rn, et comme la réaction normale du support est bien ce qu'on pense exactement avec le poids pour ce bloc de 12 kg, on sait que Fc c'est égal à mu C fois 12 kg fois 9,8 pour petit g mètres par seconde au carré. Donc la force de friction c'est le coefficient de friction cinétique fois la réaction normale, et dans ce cas précis, et bien on a la réaction normale qui se compense avec le poids, donc on connaît son expression, 12 kg fois 9,8. Je reporte tout ça dans l'équation là-haut, on a donc moins 0,1 pour le coefficient de frottement cinétique mu C, fois 12 kg fois 9,8 mètres par seconde au carré. Et j'ai oublié l'unité, 12 kg. Et enfin je divise par la masse totale, 3 et 12, 15 et 5, 20, 20 kg. Alors et bien on peut passer à l'application numérique, donc je sors la calculatrice, on peut donc factoriser en haut par petit g, donc ça va nous faire 5 moins 3 moins 0,1 fois 12, c'est à dire 1,2, donc ça va nous faire 0,8, 0,8 fois 9,8, ça c'est pour le numérateur, que je divise par nos 20 kg, et ça, ça me donne 0,392. On va garder un seul chiffre significatif, puisque c'est ce qu'on avait pour la masse, donc ça va nous donner 0,4. Donc on est à 0,4 mètres par seconde au carré pour l'accélération du système. Reste ensuite à ne pas se tromper sur le signe pour l'accélération de chacune des masses. Ici pour le bloc de 12 kg qui va bouger vers la droite, on va donc avoir plus 0,4 mètres par seconde au carré, si notre axe est orienté vers la droite bien sûr. Pour la masse de 5 kg, et bien on a l'accélération qui est dirigée vers le bas, donc si notre axe vertical est orienté vers le haut, ça va être moins 0,4 mètres par seconde au carré. Et enfin pour la masse de 3 kg, à gauche l'accélération est orientée vers le haut, donc si on garde la même orientation des axes, ça nous donne plus 0,4 mètres par seconde au carré. Voilà, donc encore une bonne preuve que cette approche système nous permet de calculer très rapidement et de manière très simple en fait l'accélération de chaque élément du système. Merci d'avoir regardé cette vidéo !